Bonjour, des études le prouvent, l'argent, si cool, ça permet d'acheter plein de choses inutiles et polluantes. Bon, on peut aussi le mettre de côté, ça s'appelle l'épargne. Et en France, ça représente une jolie petite montagne de billets de 6 000 milliards d'euros. Et il est où tout cet argent ? Dans les banques pardis. Et qu'est-ce qu'elles font les banques avec ? Ils financent des projets écologiques grâce au Livret Vert ? Ah non, avec vos économies, les banques financent des projets ultra polluants comme des centrales à charbon. Mais ceux-là, on ne les voit pas parce qu'ils ne sont pas dans nos pays. Ah oui, c'est sourcé ça. Bien sûr que c'est sourcé. Dites, ce n'est pas un peu nigaud d'être écolo jusqu'au bout des ongles et d'avoir de l'argent aussi crac crac qu'une marée noire ? Alors pourquoi ne pas sortir votre argent des banques pour financer des projets durables et sobres ? C'est ce que fait la coopérative Oasis. Elle récupère de l'épargne citoyenne pour l'injecter dans des projets d'écolieux. Ce sont ces projets où on mutualise un terrain, un bâtiment. Souvent, on y vit ensemble. Et c'est là que les bilans carbone des individus sont deux fois inférieurs à la moyenne des Français. C'est quand même pas mal. Depuis 2018, la coopérative Oasis a financé 50 projets d'écolieux. Mais elle est victime de son succès. Et elle a de plus en plus de demandes. Alors il lui faut de plus en plus d'épargne citoyenne pour les financer. Du coup, il n'y a pas à tortiller. Sortez votre argent des banques, confiez-le à la coopérative Oasis, récupérez-le quand vous voulez. Mais entre-temps, vous aurez fait fleurir plein d'écolieux.